Alors bonjour, mon nom est Sophie Paiement, je suis technicienne en documentation pour l'Université de Sherbrooke Campus Longueuil. Pour la prochaine heure, je vais vous initier à Zotero. Donc je vais vous présenter un PowerPoint et à quelques reprises, je vais arrêter pour vous faire des présentations plus live. Donc pour débuter, je vais partager mon écran. Alors qu'est-ce que Zotero? Donc Zotero est un gestionnaire libre en français gratuit qui permet d'ajouter des références bibliographiques automatiquement d'une banque de données, d'un site web, d'un fichier PDF. Ça permet également de les regrouper en un seul endroit et de les gérer, de créer automatiquement des bibliographies de différents styles, de les insérer en citation dans un document Word et de produire une bibliographie. Pourquoi l'Université de Sherbrooke a choisi Zotero comme gestionnaire de référence? C'est qu'il va vous permettre de le conserver au-delà de vos études. Donc ce n'est pas un produit que l'Université a acheté, mais c'est vraiment gratuit sur le web. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas obligés d'utiliser votre identifiant, donc votre CP et votre mot de passe. Donc le plan de la présentation, je vais vous montrer comment commencer, donc faire l'installation. Je vais vous présenter l'interface, paramétrer la synchronisation, ajouter des références bibliographiques, organiser ses références et gérer ses références. Je vais vous montrer aussi à générer une bibliographie. Donc c'est la partie habituellement que les gens aiment le plus et l'utiliser dans Word. Je vais également vous donner quelques pistes pour de l'aide et du support. Donc pour commencer, on va installer le logiciel, donc Zotero. On va installer dans un deuxième temps le connecteur et on va se créer un compte. Donc pour le déroulement de l'atelier d'aujourd'hui, le navigateur utilisé sera Chrome. Donc pour installer le logiciel et le connecteur, vous devez aller au www.zotero.org et dans la partie de gauche, vous allez pouvoir faire l'installation du logiciel et dans la partie de droite, vous allez pouvoir installer les connecteurs. Donc les connecteurs, par défaut, ça va être avec Chrome, mais vous pouvez également l'installer avec Firefox ou Safari. Donc c'est aussi compatible avec ces deux navigateurs. Pour la création du compte, vous avez tout simplement à cliquer sur Register, donc enregistrer. Et c'est à cet endroit-là que vous allez vous choisir un username, donc un nom d'usager. Et vous pouvez également, comme mentionné un peu plus tôt, vous choisir un email, donc associé à votre nom d'usager, mais ce n'est pas obligé d'être celui relié à l'Université de Sherbrooke. Donc le site zotero.org sert principalement aux installations, à la création d'un compte et à la sauvegarde des données, donc sur le nuage. Et la gestion des références se fait directement dans le logiciel installé localement. Donc lorsque vous allez faire l'installation, ça va s'installer sur votre portable. Donc pour vérifier si c'est bien fait, vous allez voir la présence d'un Z sur votre bureau et la présence de zotero dans votre liste ou la barre des programmes. Au niveau du connecteur, pour vérifier votre installation, vous allez également retrouver une nouvelle icône dans la barre de navigateur de votre navigateur, dans lequel le connecteur va être installé. Donc encerclé, on a une icône pour un différent type de document. Mais plus tard, je vais vous montrer les différents icônes. Donc la synchronisation sert à quoi? Elle sert à sauvegarder en ligne les données de votre compte sur zotero.org, donc à nourrir son compte. À chaque utilisation, il y a une synchronisation qui va se faire automatiquement sur le serveur, donc zotero.org. Par contre, pour faire ça, il faut le paramétrer dès le départ. Donc je vais vous montrer immédiatement comment faire. Donc on va aller dans notre zotero. Vous allez aller dans Édition, Préférences et sous l'onglet Synchronisation, vous allez simplement rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ensuite de ça, vous allez voir ici votre nom d'utilisateur. Si vous voulez dissocier ce compte-là à votre zotero, vous pouvez le faire. Donc ce qui veut dire que vous pouvez avoir plusieurs comptes zotero. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser zotero sur différents postes de travail. Donc oui, vous pouvez l'utiliser sur votre poste personnel, mais si jamais vous venez à l'université, donc vous allez voir sur les postes de la bibliothèque, les icônes zotero sont sur les postes de travail. Vous avez simplement à aller synchroniser votre compte avec votre zotero. Ou exemple, si vous travaillez à partir du bureau, vous pouvez utiliser zotero.org. Donc quand je dis bureau, je dis le bureau de votre travail personnel. Donc les deux vont se parler. Donc zotero.org et votre zotero sur votre environnement de travail. Si vous voulez être certain que la synchronisation s'est bien fait, vous avez ici une petite flèche verte complètement à droite qui permet de synchroniser avec votre nuage, donc zotero.org. Donc au niveau de l'interface, comment ça se présente? Donc vous allez avoir ma bibliothèque et en dessous, vous n'aurez pas encore de collection. Mais on va voir comment en créer. Donc dans la première colonne, ça va être vos collections. Dans la deuxième, ça va être vos références. Et la troisième, ça va être le détail de la référence sélectionnée, donc sur lequel vous êtes positionné. zotero, je le compare un peu à un classeur maison. Donc quand vous allez au magasin, vous achetez un classeur, donc il vient vide. Vous devez vous créer des filières et à l'intérieur de ces filières-là, vous devez insérer des documents. Donc c'est le même principe. Donc votre bibliothèque, elle vient vide. Donc vous allez vous créer des collections et ensuite de ça, on va pouvoir insérer des références. Donc on va aller pouvoir nourrir son compte. Pour se créer une collection, comment on fonctionne? Alors vous allez vous positionner sur ma bibliothèque. Vous allez cliquer droite sur la souris et vous allez pouvoir saisir le nom d'une nouvelle collection. Donc pour ajouter des références, il y a deux manières de fonctionner. Soit automatiquement, à partir d'une banque de données. Je vais vous montrer un exemple avec l'outil de recherche SOFIA et une banque de données qui s'appelle Medline. On va également faire l'ajout de références à partir du web, à partir d'un identifiant et à partir d'un fichier PDF. Donc ça, c'est la manière la plus facile de faire. Donc c'est la méthode automatique. Mais on va également voir de manière manuellement comment on peut ajouter des références dans Zotero. Donc avant de débuter, toujours ouvrir Zotero avant d'ajouter des références. Donc voilà. Alors on va commencer avec l'outil de recherche SOFIA. Donc il y a deux domaines. On a un domaine un peu plus privé, donc avec abonnement. SOFIA et les banques de données, c'est du domaine privé. Et on va voir un peu plus tard du domaine public, donc tout ce qui est sur le web. Donc pour faire la recherche dans SOFIA, j'ai inscrit aujourd'hui sciences de la nature et le bouton radio étant le sujet de recherche. Donc je vais faire rechercher. Et il me donne différents résultats de recherche. Donc on voit ici avec les icônes que c'est des livres. Si je vais un petit peu plus loin, vous allez voir qu'il y a également des thèses et des articles de périodique. Donc SOFIA est un super moteur qui permet de faire la recherche de l'ensemble des documents de l'Université de Sherbrooke, mais également il fait une petite recherche, il fait un survol des banques de données. Ils vont vous donner quelques articles de périodique également. Donc si on voudrait conserver cette référence-ci, donc il y a plusieurs manières de fonctionner. Alors soit qu'on clique directement sur le titre du document. On peut voir son détail. Sinon, ici, je peux aller dans Cité. Et là, je vais pouvoir l'exporter dans un format RIS. Donc le format RIS, ça veut dire Research Information System. C'est le format qui est privilégié par Zotero. Donc si je clique sur Exporter sur VARIS, on voit que le dossier vient de s'ouvrir. Donc je peux tout simplement l'ouvrir. Et ils disent, voulez-vous importer le fichier citation? Alors oui, je voudrais l'importer, mais je voudrais aujourd'hui me créer une collection. Donc je vais le canceller. Et dans ma bibliothèque, je vais aller me créer une nouvelle collection pour la formation d'aujourd'hui. Et je vais l'appeler Juin 2021. Donc on voit ici que ma collection vient de se créer. Et il n'a rien présentement. Donc je vais retourner dans Sofia. Je vais dire que la référence que je veux, je vais vouloir l'exporter. J'ai tout simplement à l'ouvrir. Alors ils disent, voulez-vous l'importer le fichier? Je vais le dire OK. Donc on voit ici que la référence vient de s'importer dans Juin 2021. Si je clique sur cette référence-là, je vais pouvoir avoir le détail de la référence. Donc le titre, l'auteur, l'année d'édition et la maison d'édition. Au niveau du domaine privé, habituellement, les références sont bien exportées. Donc le titre devrait être juste et les auteurs également. Mais il faut quand même faire une petite vérification. Parce que lorsqu'on va générer notre bibliographie, lorsqu'on va avoir terminé notre travail, c'est là qu'il va générer des erreurs. Donc si on a l'exemple directement sous les yeux, on peut en faire la vérification immédiatement. Donc ça, c'était la manière de citer un document à la fois. Si je veux, je peux également enregistrer plusieurs références pour les exporter en lot. Donc je pourrais enregistrer celle-ci. Donc je vais en faire plusieurs. Alors on voit ici dans mes notices que j'en ai sélectionné trois. Donc si je clique sur mes notices, je vois que j'ai trois références sélectionnées. Même chose, je vais cliquer sur Citer. Je vais l'exporter vers un RIS qui est supporté par Zotero. Je vais ouvrir mon exportation. Il me demande si je veux l'importer dans juin 2021 et je vais lui dire OK. Donc vous voyez, les trois documents ici viennent de s'importer automatiquement. Donc on peut aller vérifier les références sur le côté. Il y a une autre manière de fonctionner également. Donc si je retourne dans mon résultat de recherche, je pourrais exporter les dix références à l'écran. Donc Zotero permet un affichage de dix documents à la fois. Donc je vais choisir une autre page pour ne pas exporter les mêmes documents. Donc avoir des doublons. Donc si je voudrais prendre ces dix documents-là, je pourrais aller directement dans mon navigateur. On voit ici que j'ai un petit dossier. Donc je vais cliquer dessus. Alors il me donne les dix documents à l'écran. Je peux les insérer au complet et lui dire OK. Donc on voit que c'est en train d'enregistrer dans juin 2021 puisque mon curseur dans Zotero est déjà dans cette collection-là. Donc les dix documents viennent de se télécharger. Alors on les voit bien, ils sont ici. Donc ça ici, c'était la démonstration pour notre étude de recherche SOFIA. C'est un peu le même principe lorsqu'on veut faire des recherches dans les banques de données. Donc si je clique sur banques de données, liste de banques de données. Dans la lettre M, je vais aller chercher Medline en environnement EBSCO parce que c'est la plus conviviale. Demande de m'identifier puisque c'est une banque privée. Et je vais tout simplement lui mettre une recherche bidon. Donc Nursing Student. Ici, je fais chercher. Donc dans les résultats de recherche, c'est le même principe. Donc je peux cliquer sur la première référence. Et si je désire la conserver, je peux l'exporter directement ici dans la colonne de droite. Mon bouton radio va être en format RIS qui est supporté par Zotero. Et j'ai tout simplement à cliquer sur Save. Il demande « Est-ce que vous voulez vraiment l'exporter? » On lui dit « OK. » Il se positionne directement dans juin 2021. On vient de le voir, mais c'était assez rapide. Donc le titre, c'est « Effectiveness of Evidence ». Si je retourne dans mon Zotero, on voit ici que c'est bien exporté. Même chose, le détail de la référence. Alors on a vraiment tout le détail ici. Voilà. Si je retourne au résultat de recherche. Alors je pourrais faire la même chose que dans Sophia. Je pourrais aussi enregistrer quelques références dans mon dossier. Aller ici dans mon dossier en haut. Les sélectionner les trois. Et faire « Export » directement avec mon format RIS. Et je lui dis « OK. » Donc voilà, mes trois articles ont été exportés. Je vais passer à la prochaine page. Il ne faut pas exporter des doublons. La différence avec les banques de données, c'est qu'on peut changer le nombre par page. Donc par défaut, c'est 10 par page. Mais ici, si on voit dans « Page Option ». Alors si je descends un petit peu plus bas. Alors le résultat, ici c'est 10. Mais on pourrait mettre jusqu'à 50 résultats. Donc si je fais « Apply ». Alors je vais avoir les 50 premiers résultats. Et je pourrais les exporter en lot directement avec mon petit dossier de mon navigateur. Donc si je clique dessus, je vais avoir 50 résultats. Je pourrais les prendre au complet. Et lui dire « OK ». Alors ça prend quelques minutes. Donc on a un petit message d'erreur qui dit que pour l'instant, l'enregistrement des documents ne se fait pas. Donc la manière de contourner ça, on pourrait aller tout simplement en mettre un petit peu moins. Donc on pourrait aller à 30. Si j'applique la règle. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Donc je l'ai vu au complet. Alors on attend le résultat. Voyez le téléchargement, ça commence à se faire. Donc il ne faut pas oublier aussi que c'est un environnement, c'est un navigateur. Donc parfois il y a des petits problèmes qui se font. Donc le moyen de contourner, c'est tout simplement d'en mettre un petit peu moins. Donc si on va regarder ici, « Attitude of nursing student ». Donc « Attitude of student student ». Donc il a été mis en doublon. Probablement parce que le premier enregistrement nous avait dit que ça ne fonctionnait pas, mais il l'avait quand même fait. Donc voilà. Alors si on remarque, donc à chaque fois qu'il y a une flèche comme ça ici, ça veut dire qu'il y a un document qui est rattaché. Donc pourquoi le document a été exporté avec la référence bibliographique? Je vais vous montrer immédiatement pourquoi. Parce que dans mes préférences ici, si je vais dans ma note générale, j'avais cliqué de joindre automatiquement les fichiers PDF associés lors d'un enregistrement d'un document. Donc en général, ce carré-là n'est pas sélectionné. Donc si vous voulez absolument que lorsque vous faites votre recherche dans une banque de données et que le format PDF se trouve là, donc l'article est associé à la référence bibliographique. Si vous voulez qu'il soit exporté dans votre Zotero, vous devez absolument aller faire la modification et de cliquer « Joindre automatiquement les fichiers PDF ». La seule chose que je dois vous mentionner, c'est qu'il y a quand même une limite de stockage. Donc la limite de stockage pour Zotero, c'est 300 MB qui est gratuit. 300 MB, c'est quand même assez volumineux. Donc c'est sûr que vous ne faites pas un doctorat avec ça, mais c'est principalement des PDF qui sont téléchargés. Ça prend quand même très peu de capacité de stockage. Au niveau des références, par contre, c'est illimité. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite d'exportation. C'est vraiment au niveau de la limite de stockage. Donc c'est 300 MB de stockage. Si jamais vous arrivez à la limite, il y a un avertissement qui va se faire. Vous pouvez aller dans vos préférences et tout simplement décocher, de joindre automatiquement les fichiers PDF. Et ensuite de ça, peut-être aussi faire un ménage des documents que vous ne voulez pas conserver. Donc voilà. Alors ça, c'était du niveau domaine privé. Donc c'est quand même assez facile d'utilisation. Et puis au niveau aussi des références, c'est quand même assez bien au niveau de l'exportation. Donc au niveau du titre et des auteurs et des différents champs de recherche. Donc ça s'exporte assez bien. Au niveau du domaine public, c'est vraiment autre chose. Donc il va falloir être un petit peu plus vigilant. Alors je vais vous faire une petite démonstration. Alors on est samedi matin. Je suis en train de lire ma presse. Et comme j'ai toujours mon sujet de recherche en tête qui m'obsède, je suis en train de lire. Et puis il y a un article qui traite d'un sujet dont je fais de la recherche pour. Alors si je clique dessus, Alors on voit ici que le titre de l'article, ça ne sera pas bien long. Je vais en prendre un autre parce qu'on dirait que présentement, la presse ne veut pas pour celui-là. Alors on recommence. On va choisir cet article-là. Voilà. 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 Alors ce que ça dit, c'est que j'ai atteint ma limite d'article ce mois-ci. Donc on s'entend que pour la presse, je vais changer. Alors le goût a suggéré des balles en plein air. Alors j'ai l'article ici. Alors si j'ai décidé de conserver cet article-là dans mon Zotero, je vais pouvoir voir ici. Vous voyez ici le logo. Alors il y a, c'est un, dans le fond, c'est un vidéo qui a été fait. Donc on peut le voir par l'icône. Donc je pourrais également l'importer dans mon Zotero facilement. Mais pour la cause, je vais en choisir un autre. Donc c'est le tarticle-ci. Donc il y a pas mal tous des vidéos. Bon, on voit ici Crime organisé. La chaleur grimpe autour de Jaron Bacon. Donc c'est un article de journal. Alors on va pouvoir le sauvegarder dans Zotero. Alors on est déjà positionné dans juin 2021. Alors si je retourne dans mon Zotero. Donc Crime organisé. La chaleur grimpe autour de Jaron Bacon. Alors on va regarder, voir si les champs ont bien été enregistrés. Donc on voit que l'auteur est bien là. Maxime Delande. Alors c'est bien Maxime Delande qui a écrit cet article-là. Le 3 juin 2021. Donc la date, on pourrait aller inscrire 2021. Pour compléter l'information. Donc c'est important que les différents types de documents soient le bon. Donc à la fin de votre travail, vous allez devoir générer une bibliographie. Cette bibliographie-là va être selon le format APA. Donc ou bien différents formats selon votre faculté. Mais en général, ça va être le format APA. Et le format APA applique la règle selon le type de document. Donc on ne cite pas une page web de la même manière qu'on va citer un document papier ou un article. Donc le plus d'informations qu'on prend, mieux que c'est. Donc ça va pour ça ici. Donc on comprend qu'on a tout simplement à sélectionner ici dans le navigateur, notre petit connecteur qui se trouve à être un article d'un journal. Autre point. On voit ici que l'auteur, c'est un nom et virgule un prénom. Si l'auteur avait été un organisme ou bien un ministère ou un champ, on pourrait utiliser un champ unique. Donc tout simplement cliquer dessus et on va pouvoir le modifier. Pour faire ça, je vais vous donner un exemple. Alors je suis sur le site du transport du gouvernement et j'ai trouvé leur plan stratégique. Donc si je clique dessus, je vois ici plan stratégique 2019-2023. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse pour ma recherche. Alors dans le navigateur, on voit ici maintenant que j'ai un fichier PDF. Donc je vais tout simplement cliquer dessus pour le sauvegarder dans mon Zotero. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vite fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de récupérer ce qu'on appelle les métadonnées du PDF. Donc derrière un PDF, on appelle ça des métadonnées. Donc le titre, les auteurs, les numéros, les pages, etc. Donc parfois le PDF qu'on va vouloir insérer dedans notre Zotero va comporter, va avoir quelques métadonnées. Des fois, ce ne sera pas possible. Donc je vais vous montrer aussi comment faire pour aller les récupérer. Par contre, dans ce cas-ci, on voit ici que le titre, c'est plan stratégique, mais on n'a pas d'auteur. On a le nombre de pages, mais on n'a pas les années. Puis en plus, ils nous disent que le type de document trouvé, c'est un article de revue, ce qui est complètement faux. Alors on va aller le modifier. On va lui dire plutôt que c'est un rapport. Et au niveau du titre, donc on peut aller valider, qu'est-ce que c'est bel et bien plan stratégique 2019-2023 du ministère des Transports. Et l'auteur, souvent on va le retrouver sur la deuxième page. Donc gouvernement du Québec, ministère des Transports 2019. Donc on pourrait, ici, aller dans mon champ unique et tout simplement compléter que c'est le ministère des Transports. Donc pourquoi ici j'ai une barre déroulante? C'est parce que dans ma bibliothèque, j'ai déjà un auteur qui était le ministère des Transports. Donc je peux tout simplement le sélectionner. Alors l'année, qui est très important. Alors c'était 2019. Je vais retourner, excusez-moi. Je vais retourner dans mon Zotero. Je vais lui mettre 2019. Donc voilà pour du domaine public. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Je vais réduire ma petite colonne ici pour mon Zotero. Exemple, j'ai un de mes professeurs qui m'a fourni un document PDF. Je n'ai pas eu à le chercher dans une banque de données, dans notre outil de recherche Sophia. Il m'a seulement été fourni. Ou peut-être même que vous en avez déjà sur des clés USB ou dans votre ordinateur personnel. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller les insérer directement sans faire de la recherche dans un outil de recherche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon PDF et je vais tout simplement aller le glisser dans la colonne du milieu pour faire une copie. Donc je ne sais pas si vous avez vu encore, ça s'est passé très rapidement. Mon document PDF s'appelle Effectiveness of Evidence Basis. Donc je peux aller le valider. Donc voilà ici. Alors en insérant, en copiant mon PDF dans ma colonne de référence, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait des métadonnées derrière ce PDF-là. Donc j'ai pu les récupérer en même temps. Donc je vais en faire un deuxième pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir. Donc je prends tout simplement mon PDF. Je glisse dans ma section référence. Et rapidement, on voit ici qu'il s'est mis en dessous de la référence. Et il a été récupéré les métadonnées. Donc ça, c'est assez facile. Il arrive parfois que les métadonnées ne sont pas là. Alors je vais prendre un exemple d'un document qui n'a pas de métadonnées. Alors préparation de produits stériles dangereux en pharmacie. Alors c'est une norme que j'ai trouvée sur le web. Alors si je clique dessus, je peux la télécharger. Ici, j'essaie avec le connecteur ici de l'envoyer directement dans mon Zotero. Alors on voit qu'il s'est bien inséré sous ma collection juin 2021. Mais on voit par contre ici que c'est un document très, très sommaire ici. Une référence très, très sommaire. Donc il n'y a pas eu de métadonnées qui étaient à l'arrière de ce document-là. Donc je vais essayer de forcer la chose. Donc en cliquant droit directement sur ce PDF-là, je peux essayer de récupérer les métadonnées. Et non, il n'y en a pas. Donc je vais être obligé de créer ce qu'on appelle un document parent. Donc en créant un document parent, je vais faire une entrée manuelle. Et on voit ici que j'ai ici des références, donc des champs à compléter. Alors pour le type de document, ce n'est pas une page web. C'est vraiment un rapport. Le titre, il ne s'appelle pas 184731, mais il s'appelle bien « Préparation de produits stériles et dangereux en pharmacie ». Donc je vais pouvoir aller le modifier. Donc « Préparation de produits stériles et dangereux ». Au niveau de l'auteur, donc j'étais encore, il reconnaît qu'on était tout à l'heure dans un champ unique. Donc je pourrais le modifier pour deux champs, mais on va le conserver en un champ unique, puisque c'est un organisme qui a fait ce rapport-là. Donc c'est l'Ordre des pharmaciens du Québec. Donc je vais pouvoir le modifier également. Ici, je l'avais dedans. Et la date, donc on peut aller valider la date du document, octobre 2017. Donc je vais aller écrire 2017. Donc voilà, c'est les champs les plus importants. Donc auteur, titre, date et le type de document qu'il faut bien valider. Donc en faisant ça, on voit ici, je suis en bleu ici. Donc je suis sur ma référence. Et si je clique sur la petite flèche, mon document PDF est associé à ma référence. Donc pour ça, c'est complété. Donc je vais vous montrer quelques icônes. On a vu fichier PDF, on a vu des pages web, mais il en existe quelques-uns. Donc je vais vous montrer ça ici dans mon PowerPoint. Ici. Alors vous avez la page web, vous avez les articles de revue, vous avez les livres, les articles de journal, les PDF, les thèses, les vidéos. Donc ça, c'est vraiment les principaux. Donc il arrive parfois aussi que votre professeur vous donne des lectures. Donc on parlait tantôt de fichiers PDF qu'on pouvait obtenir de différentes façons. Donc pour l'instant, je vais vous montrer avec un identifiant. Donc avec un ISBN. Donc il se peut que parfois, on ait des documents en notre possession. Donc je vais aller en récupérer deux. Alors j'ai deux livres ici à côté de moi. Alors je voudrais non pas les chercher dans une banque de données, ni dans un catalogue. Je voudrais vraiment pouvoir aller récupérer la référence bibliographique de ce document-ci. Donc c'est normal à votre âge. Alors avec la petite baguette magique, je peux tout simplement cliquer sur un plus et saisir le ISBN. Donc le ISBN se trouve à l'intérieur de la couverture. Donc je vais tout simplement l'inscrire. Et je vais faire un retour. Alors vous voyez ici, ma référence. Donc c'est normal à votre âge. Argumenté, musclé. On voit ici que c'est un type de document livre. On a le titre, on a bien l'auteur et l'année de publication. Donc je vais en faire un deuxième exemple pour ceux qui n'ont pas tout à fait de saisie encore. Alors à l'intérieur de la couverture, on va retrouver le ISBN. Alors on voit que c'est bel et bien le bon titre. Le sablier, otage au Sahara pendant 450 jours. Donc c'est un livre qui a été publié en 2021. Donc voilà, c'est assez facile pour lorsqu'on a un livre. On peut également faire de la recherche directement dans Zotero. Il arrive parfois qu'on ne peut pas obtenir de référence. Donc qu'on a, exemple, un plan de cours, qu'on ne peut pas avoir de référence par rapport à ça. Alors on va devoir le rentrer manuellement. Donc avec le petit plus ici, tout simplement cliquer. On peut choisir le type de document. On a les principaux. Mais je pourrais également choisir plus et lui dire qu'est-ce que je veux. Donc ça pourrait être un courriel, tout simplement aussi, à laquelle on fait référence. Un blog, une émission de télé qu'on a lue ou bien tout simplement une lettre qu'on a reçue. Donc si je fais « Lettre », je pourrais l'intituler « Histoire de ma vie ». Une lettre que j'ai écrite. Donc je suis deux champs. Donc j'ai un nom et un prénom. Et j'ai publié cette lettre-là en 2021. Et voilà. On voit ici que j'ai une lettre « Histoire de ma vie ». Il arrive également qu'on ait imprimé des pages web, mais que cette page web-là n'est plus en ligne. Donc la seule manière de l'obtenir, le format de type « Page web », lorsque je vais dans « Documents » et que je fais « Plus », je peux choisir n'importe quelle. Mais on voit ici que « Page web » n'est pas là. OK. Donc je pourrais dire « Documents ». Et ici, dans « Type de document », je pourrais aller choisir « Page web ». Donc c'est le seul endroit où que la page web est disponible. Donc là, ça nous fait vraiment beaucoup de documents pour lesquels on a sélectionné dans juin 2021. Alors ce que je pourrais faire maintenant, c'est organiser tout ça. Donc je pourrais modifier, annoter, déplacer et supprimer. Donc pour ce faire, je vais vous montrer qu'on peut faire également des sous-collections. Donc sous juin 2021, je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler « Fin de session ». Donc dans « Fin de session », je pourrais prendre des documents ici, qu'il y a dans mon juin 2021. Et je pourrais tout simplement en prendre et en déplacer dans « Fin de session ». Donc si je regarde, j'en ai déplacé trois. Mais ces documents-là ont été conservés aussi dans juin 2021. Donc c'est simplement, ils ont été dédoublés. Donc ils sont dans « Fin de session », mais également dans juin 2021. On n'oublie pas que ma collection comporte aussi tous les documents qui sont dans toutes les collections. Donc ce qui se retrouve dans juin 2021, se retrouve également dans « Ma bibliothèque ». Si on voudrait que les documents soient effacés de juin 2021, pour juste apparaître en « Fin de session », alors ici, je pourrais tout simplement faire un « Shift » et cliquer sur le document et l'envoyer. On recommence, je clique d'abord, je fais « Shift » et je vais aller glisser. Donc la naissance de la physique, on le voit disparaître de juin 2021 et il va apparaître seulement dans « Fin de session ». Donc le truc, je vais en refaire un autre. « Need assistance », donc je clique dessus. Ensuite, je fais « Shift », je reclique sur ma référence et je vais aller la glisser dans « Fin de session ». Vous voyez ici, il est là, mais il n'est plus dans juin 2021. Si je désire supprimer un document, donc une référence, je peux le faire directement en cliquant en droite sur la référence et puis mettre le document à la corbeille, alors on va dire oui, il va s'effacer de votre collection et on va retrouver le document dans ma corbeille. Donc, il est ici. Donc, il faut savoir que la corbeille, elle est vidée au 30 jours, même si vous ne posez aucune action. Donc, si jamais vous changez d'idée, vous avez 30 jours pour le faire. Donc, je pourrais reprendre cet article-là et la reglisser dans « Fin de session ». Donc, il devrait revenir. Non, là, il ne veut pas. Aujourd'hui, il est capricieux, il ne veut pas le faire, mais en temps normal, c'est possible d'aller le récupérer. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, quand on supprime un document d'une collection, ici, et qu'on le met à la corbeille, on n'oublie pas que le document n'est quand même pas supprimé de ma bibliothèque. Alors, voilà. On va passer maintenant à la… comment générer une bibliographie. Donc, il y a deux moyens de générer une bibliographie. Donc, on peut le faire directement à partir d'une collection. Donc, je vais prendre juin 2021. Et là, j'ai plusieurs titres. J'ai 55 titres. Donc, on le voit ici. Alors, si je clique droite sur ma collection et que je fais « Créer une bibliographie », il va me demander dans quel format, dans quel style de présentation je veux la présenter. Donc, moi, par défaut, j'ai Université de Montréal APA. Mais vous, ça ne sera pas le cas lors de la première utilisation. Donc, comment on fait pour aller récupérer le format APA, qui est le format le plus utilisé par l'Université de Sherbrooke dans les différentes facultés? Donc, on doit aller gérer les styles bibliographiques et obtenir d'autres styles. Donc, on va lui inscrire APA. Et on va descendre au bas de la page pour choisir Université de Montréal APA français. Donc, l'Université de Montréal, ça a été la première université qui a adapté la version française de l'APA. Donc, et ensuite de ça, les autres universités francophones ont emboîté le pas. L'Université de Montréal avait fait un très bon travail. Donc, c'est pour ça que tous les universités francophones ont adopté leur style. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle maintenant Université de Montréal APA français. Donc, on pourrait tout simplement le sélectionner. Il va se mettre dans vos styles en lui disant OK. Donc, je vais recommencer. Donc, en cliquant en droite, je vais aller créer une bibliographie à partir d'une collection. Et là, vous devriez voir apparaître votre fameux Université de Montréal. Et on lui dit OK. Alors, sur mon bureau, je vais avoir un fichier qui s'appelle juin2021.rtf. Je vais l'enregistrer. Et si je vais sur mon bureau. Alors ici, juin2021.rtf. Alors, on voit que c'est positionné en ordre alphabétique de nom d'auteur. Donc, avec les dates entre parenthèses et les titres vraiment en italique, tel que présenté par le format APA. Donc, c'est une manière très raccourcie de donner un aperçu à notre professeur, à notre superviseur, d'où on en est avec nos recherches. Donc, on peut créer une bibliographie assez rapidement. Donc, le but naturellement de faire de la recherche, c'est plutôt de créer un document. Donc, que ce soit un mémoire, une thèse ou tout simplement un travail de fin de session. Donc, je suis rendue à la rédaction. Donc, je peux commencer à rédiger mon travail. Ce que je viens d'écrire là fait référence à une référence auquel j'ai eu fait de la lecture. Donc, pour citer ma source, je dois aller dans mon connecteur ici, dans mon Word. Lorsque j'ai installé mes connecteurs, il y a un onglet qui s'est inséré avec le Zotero. Si jamais ça n'a pas fonctionné, lorsque vous avez installé vos connecteurs et que ça n'a pas fonctionné avec Word, je vous suggère de retourner dans votre Zotero. Et dans l'édition préférence, vous allez pouvoir aller dans traitement de texte et installer le module dans Word. Donc, en installant ce module-là, vous devriez, bon, naturellement, il va falloir fermer votre Word pour le réouvrir pour que l'installation soit bien faite. Et vous devriez voir apparaître votre Zotero. Voilà. Alors, si on clique dessus, je peux ajouter une citation en format APA. Je vais le dire OK. Et voilà. Donc, il m'a apparu une petite fenêtre. Si je connaîtrais bien mes références, je peux l'inscrire. Donc, l'histoire de ma vie. Voilà. Alors, celle-ci. Et je lui dis Enter. Donc, ça fait référence à cette hauteur-là. Je continue mon travail. Je dis que ce que je viens d'écrire fait référence à quelque chose. Donc, si je ne me rappelle plus de quel article ou de quel document cela fait référence, je peux aller tout simplement cliquer sur mon petit Z, donc pour Zotero, et avoir une vue classique de mon classeur. Donc, ici, j'ai mes collections et mes références. Donc, dans mon juin 2021, je pourrais dire, ah oui, ça fait référence à cet article-là. Donc, je vais lui dire OK. Je vais faire une belle bibliographie. Je vais aller en insérer deux autres. Voilà. Donc, mon travail est complété. Je suis rendue à ma bibliographie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer une bibliographie par rapport au texte que j'ai cité dans mon travail. Et voilà. Donc, ici, insérer ma bibliographie en ordre alphabétique. On voit, tout ça, c'est bien fait. Par contre, ici, je ne suis pas certaine de AQ méthodologie study. Donc, je vais aller vérifier Nursing Student Perception. Donc, Nursing Student Perception. Q méthodologie. Supposons que le Q ne devrait pas être là. OK. Donc, si je vais dans mon Word, je pourrais faire la modification ici. Par contre, si je décide que, oups, j'ai oublié une partie importante dans mon document que je devrais faire. Donc, je continue mon texte. Puis, je lui dis, ah oui, ça, ça fait référence à tel texte. Donc, on voit ici que la bibliographie s'est régénérée pour mettre Nosinissa, donc ici. Mais, par contre, la modification que j'avais faite à ce document-là est revenue à son point de départ. Donc, c'est sûr que là, c'est facile parce qu'on en a un petit nombre. Mais, on s'imagine que si j'ai 200 ou 300 références, on peut finalement se perdre et puis on ne veut pas toujours repasser à travers notre bibliographie. Donc, d'où l'importance de toujours modifier dans votre Zotero. Alors ici, si j'enlève le Q. J'ai fait ma modification. Si je retourne dans mon Word, je pourrais faire ce qu'on appelle un refresh, donc un rafraîchissement sur ma bibliographie. Et vous allez voir, là, que le Q n'apparaîtra plus. Est-ce que j'ai fait la modification au bon? Nursing Student Perception. Oui, c'était le bon. On va recommencer. Alors, je vais faire un refresh. Voilà. Donc, il n'avait pas pris en considération le premier coup, mais le deuxième coup, oui. Alors, voilà. On n'a plus le Q. Alors, si j'insère encore une bibliographie, une référence plutôt. Donc, on voit que le Drew, le Drew s'est inséré ici, mais que je n'ai pas revu mon Q ici dans cet article-là. Donc, d'où l'importance de toujours bien vérifier nos sources ici, nos champs, et d'aller faire les modifications directement dans notre Zotero. Donc, voilà, au niveau de la... comment générer une bibliographie dans Word. Donc, ça, on l'a fait à la pièce. Donc, un document. Donc, une référence à la fois. Je vais vous montrer également, si on fait un paragraphe, et puis qu'on a mis deux documents, donc deux références avec notre interprétation. Donc, je pourrais citer deux documents à la fois. Donc, je vais aller dans mon Zotero, voir une vue classique. Je pourrais lui dire que c'est une source multiple, prendre ce document-ci, le glisser, et puis ce document-ci, et le glisser également. Donc, j'en ai deux. Et lui dire OK. Donc, on voit ici que cette partie de travail-là, c'est faite avec deux documents. Et ils se sont également insérés dans notre bibliographie. Donc, ça, c'est la manière pour sauvegarder en lot, donc avec des sources multiples. Voilà. Donc, je vais vous mentionner que sur le site de la bibliothèque, on a des outils d'aide, donc des guides d'usagers. Alors, on a Sophia sur la page principale de la bibliothèque. Donc, voilà. Mais aussi, on a plusieurs autres guides thématiques. Si je vais voir Zotero, je peux faire chercher. Donc, je pourrais prendre le premier, ici. Alors, dans Zotero, on a à l'accueil, donc comment installer le logiciel, qu'est-ce que Zotero en question, donc l'installation. On peut voir aussi l'ajout de références, donc à partir de banques de données, qu'est-ce qu'on a vu au début de la présentation. Une référence à partir d'un PDF, d'une page web, comment rentrer manuellement une référence et provenant aussi d'un document Word ou YouTube. On a plusieurs autres fonctions qui sont également explorées et aussi comment l'utiliser dans Word. Donc, ce LibGuide-là, donc le LibGuide de Zotero est très, très utile. Mais vous pouvez aussi, si jamais vous avez des questions live, clavarder avec nous sur la page principale. Donc, si jamais la personne qui est au clavardage ne peut pas répondre à votre question, on va vous référer à une personne ressource qui se connaît bien avec Zotero. Sinon, je vous suggère toujours de consulter vos différentes bibliothèques. Exemple, le campus de Longueuil. Vous allez avoir les heures d'ouverture, les coordonnées et les personnels. Donc, dans les coordonnées, vous pouvez toujours poser des questions par courriel. Donc, là, je vous le montre pour le campus Longueuil, mais c'est également disponible pour les différents campus. Donc, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Donc, je vais vous montrer aussi une dernière petite diapositive. Désolée pour... Voilà. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Vous avez les coordonnées des bibliothèques de l'université, qui est le u-Sherbrooke-poisea-baroblique-nous-joindre. Comme mentionné, vous pouvez faire exactement aussi directement par clavardage. Et on a également un site Facebook, donc la bibliothèque de l'UDS, qui peut être intéressant. Des fois, on met les nouvelles parutions de livres ou d'articles qui ont été publiés par les membres de l'Université de Sherbrooke. Donc, j'espère que cette formation-là vous a plu et qu'elle vous a aidé. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions si jamais vous avez des difficultés à l'utilisation de Zotero. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Bonne journée.